Soyez les bienvenus dans ma nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais télécharger et installer avec vous les outils qui vont vous permettre de faire du business intelligence avec SQL Server de Microsoft. Donc, pour pouvoir faire du business intelligence sur SQL Server, vous devez avoir SQL Server lui-même, SQL Server Management, c'est un outil qui permet d'interagir avec les autres outils, qui permet de se connecter à la base de données, qui permet de se connecter à SQL Server Analyse Service, SQL Server Intégation Service, SQL Server Reporting Service. Et SQL Server Data Tools. SQL Server Data Tools, c'est un outil aussi qui permet d'installer SQL Server Analyse Service, SQL Server Intégation Service, SQL Server Reporting Service. Et aussi, si vous n'avez pas encore Visual Studio, vous allez l'installer. Moi, j'ai déjà Visual Studio. Donc, dans cette vidéo, je ne vais pas installer Visual Studio, mais je vais vous fournir dans la description de la vidéo le lien pour installer ces outils. Donc, sans plus tarder, je vais télécharger et installer SQL Server. Et voilà. Quantité. ... ... ... ... Donc, on va sur le site de Microsoft, il y a plusieurs options, il y a la version d'évaluation matute qui est de 180 jours, donc celui-là c'est une version qui est adaptée à l'entreprise. SQL Server dans le cloud, toutes les fonctions disponibles sur le cloud. Donc, il y a la version de développeur, en tant qu'étudiant, vous pouvez installer cette version pour faire vos tests et tout, mais ce n'est pas dédié à la production. Il y a la version express aussi. Donc, moi, dans cette vidéo, je vais installer SQL Server 2017. Donc, ça va demander des informations. Donc, je mets... Et puis, j'appuie sur Download. Donc, le téléchargement se lance. J'appuie sur Exécuter. ... ... ... ... ... ... Et puis, vous pouvez sélectionner l'emplacement, la langue et tout. Donc, j'appuie sur « Installer », « Télécharger ». Donc, ça télécharge les packages d'installation. Donc, le programme a été bien téléchargé. Ici, sur la page des différentes options d'installation, c'est-à-dire les différents modules. Donc, si on veut installer SQL Server de base, on choisit la première option. Si on veut installer SQL Server Reporting Service, on choisit cette option. SQL Server, les outils d'administration SQL Server, c'est-à-dire SQL Server Management Studio. Donc, on choisit cette option. SQL Server Data Tools, c'est un outil ou bien un programme qui permet de se connecter ou d'intégrer. SQL Server Analyse Service, SQL Server Intégration Service. Donc, moi, je vais choisir la première option. Tu peux installer les autres outils en département après. Donc, je vais choisir la première option pour installer SQL Server. Donc, il a pris les options « Évaluation de développement ». Je vais choisir la version d'évaluation. Suivant. Donc, on accepte les termes du contrat de licence. Donc, on fait « Suivant ». On fait « Suivant ». On fait « Suivant ». Donc, Je vais télécharger, choisir les options que je vais installer. Donc, « Integration Services ». « Data Quality Client ». « Machine Learning », je n'en ai pas besoin. « Data Quality Client ». « Master Data Services ». « Super ». Donc, je vais installer ces options. « Master Data Services ». ok le téléchargement l'installation a commencé donc l'installation est terminée et ça ne montre que le programme que nous avons sélectionné sont bien installés et a réussi donc c'est très bien super je peux donc maintenant sélectionner une autre option donc je vais sélectionner par exemple les outils d'administration donc ça nous amène vers l'internet j'ai choisi donc je fais exécuter l'outil sqcv management studio a été bien installé a été bien téléchargé donc maintenant on va bien l'installer donc j'appuie sur bouton installé donc l'installation a été bien effectuée et ça dit tous les propres tous les composants spécifié ont été installé avec sucre maintenant on va installer on va installer sdt sqcv datatus qui va nous permettre d'installer sqcv nariz service sqcv reporting service on avait déjà installé sqcv on avait déjà installé sqcv integration service on revient ici s installer sqcv datatus sqcv 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 Super, on choisit ça, ok, on l'exécute, suivant, donc on va sélectionner, ça, donc on a déjà la base de données installées, donc ça nous reste à installer les trois outils. Super, donc tous les outils ont été installés, donc ça dit que l'installation est terminée, tous les composants spécifiés ont été installés avec success, donc c'est très bien. Donc on va voir si les services sont bien installés, il faut vérifier, donc je vais fermer. J'ouvre en tant qu'administrateur. Ok. Donc si je viens ici, là je me suis connecté à l'intégration de services. Je viens ici, il y a les Anaïs services, intégrament services, reporting services que nous avons installés, moteur de base de données, donc tous les outils ont été vraiment installés. Donc, dans cette vidéo, on a pu installer SQL Server avec les outils qu'il faut pour faire du business intelligence. Donc, si vous avez des préoccupations, vous pouvez me les poser dans les commentaires, je vais prendre le temps de vous répondre. À bientôt pour de nouvelles vidéos.